Bonjour à tous dans un nouvel vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. Aujourd'hui on va parler de la microbiologie, l'écologie de la bactérie. Le plan de ce cours sera l'interaction en bactéries hôtes, le facteur de virulence de la bactérie, la réponse du hôte face à une agression bactérienne. On va commencer par l'interaction en bactéries hôtes, on va commencer par le saprophétisme. Donc il s'agit, on a une bactérie et là, ils sont indépendants. Les bactéries s'approfident généralement sur l'hôte dans la nature et peuvent exister sur la surface de la peau et des muqueuses pour assurer son métabolisme mais sans causer une maladie. Le commensalisme, donc ici les bactéries, elles ne peuvent vivre que juste au contact des cellules animales ou humaines ou à proximité car ils ont besoin de produits du métabolisme de l'être humain, soit l'être humain, soit les cellules animales donc pour leur produit pour survivre mais n'induit qu'une pathologie comme le staphylococcus orvius. Donc le commensalisme, il peut être aucun bénéfice entre la bactérie et l'hôte soit une symbiose donc qui est le bénéfice pour la bactérie et l'hôte on a comme exemple commun les bactéries du tube digestif qui synthétisent la vitamine K la flore intestinale qui induit l'apparition d'une lumineoglobuline donc voici une photo qui montre les bonnes bactéries les mauvaises donc on a Cherchia coli, Lactobacille comme des exemples et les mauvaises comme Enterococcus clostridium difficile donc la flore commensale aussi elle peut gêner l'apparition des bactéries pathogènes sur la peau et les muqueuses c'est un effet de barrière donc ici la flore commensale va couvrir toute la peau ou la muqueuse pour empêcher les bactéries pathogènes comme une barrière mais on doit noter que l'utilisation d'un traitement antibiotique qui va tuer les bactéries il ne tue pas juste les bactéries pathogènes mais aussi la flore commensale donc ça peut altérer la résistance des muqueuses aux infections localisées alors ces bactéries protègent par l'effet barrière la pathogénicité donc le parasite dans ce cas qui est la bactérie qui est hébergée par l'individu donc trouve dans cet individu tout ce qui est nécessaire pour continuer sa vie et son développement on a le parasite parfait qui persiste sans causer une pathologie à son hôte à l'état normal et le parasite pathogène pour les parasites pathogènes ou bactéries on a spécifique qui entraîne une maladie cliniquement définie et spécifique comme la scarlatine la scarlatine donc ici on parle de ce streptococque la fiebre typhoïde le salmonella typhi le tuberculose le glycobacterium tuberculosis donc ce sont des bactéries qui induisent juste une seule maladie qui est cliniquement définie on a les pathogènes facultatives et les pathogènes obligatoires donc soit cette maladie donc cette bactérie va obligatoirement si elle est présente c'est une maladie ou elle peut être facultative peut induire une maladie comme elle ne peut pas induire une maladie pour les pathogènes facultatifs donc ils se développent dans la nature dans la peau les miqueuses soit l'homme soit les animaux et chez les porteurs sains comme le staphylococcus doré pour les pathogènes obligatoires ils sont incapables de se multiplier hors d'un foyer infectieux comme la tuberculose la brosse févose donc lors d'un examen bactériologique lorsqu'on trouve ces bactéries sont présentes ça confirme la maladie généralement comme la gonoroxie lèpre syphilis pour les bactéries pathogènes opportunistes donc généralement ne provoque pas une maladie ils font généralement partie de la flore comme ça et ça profite de l'individu mais ne deviennent pathogènes que si il y a un déficit immunitaire de l'hôte ou une modification importante de leur environnement donc on va passer à la notion de virulence donc c'est on peut dire le degré de la gravité de la bactérie donc c'est une stand guide expression de la pathogénicité ou facteur de pathogénicité ce qui rend la bactérie plus pathogène donc on va passer au facteur de virulence des bactéries donc c'est son trois types la colonisation l'échappement aux réponses immunitaires et l'agression en bactérie pour la colonisation donc la colonisation c'est que la bactérie donc elle va coloniser l'endroit elle va être présente avec une quantité importante donc ce qui aide à cette colonisation c'est l'adorance donc la bactérie ici elle va être capable de de s'adhérer aux cellules de la muqueuse ça va lui ajouter une résistance va être plus résistante aux réponses immunitaires donc l'addition elle peut être elle est généralement donc sur les surfaces biomatériaux donc les matériels implantés dans l'organisme comme les cathétés les prothèses les valves ce qui explique que c'est lors de l'infection lors de l'infection sur prothèse ou cathé elle est plus grave généralement la bactérie elle est résistante et elle nécessite un antibiotique à large spectre donc cette adhésion donc pourquoi des bactéries peuvent adhérer et d'autres ne peuvent pas car cette adhésion est assurée par les adhésines donc ce sont des composants de la bactérie qui vont aider la bactérie à s'attacher à la muqueuse comme les pili le glycocalyx et le sling voici un schéma qui va montrer donc c'est un schéma structural de la structure de la bactérie on remarque ici numéro 9 c'est voici le pili comme on voit avec ce pili la bactérie va s'attacher à la muqueuse voici le glycocalyx ce qui est en bleu et voici le sling enfin certaines infections se résument en une simple colonisation de la muqueuse donc la colonisation elle peut juste être une colonisation en un juste des porteurs asymptomatiques lorsqu'on va faire on va faire par exemple un ECBU pour voir si on a une infection urinaire ou pas on peut trouver donc des bactéries qui sont pathogènes et positifs mais c'est pas cela ne va pas dire obligatoirement qu'il s'agit d'une infection urinaire il peut être s'agir juste d'une colonisation c'est une bactérie asymptomatique l'invasion on va passer à l'invasion donc la bactérie elle est internalisée par elle mais en envoyant un signal à la cellule qui va s'engager dans une phagocytose active donc ici donc la bactérie va produire une protéine qui va dire au macrophage sa localisation puis les macrophages vont s'attacher à la bactérie comme on voit ici puis par l'aide de protéines de la surface de la cellule donc la bactérie va être internalisée mais la bactérie peut survivre à la phagocytose par plusieurs mécanismes on va commencer par l'inhibition de la physiophagolysosomale donc on sait c'est déjà que lors de la phagocytose on a une fusion phagolysosomale pour produire des enzymes qui vont dégrader la bactérie donc ici elle va inhiber et survivre dans la vacuole on a des exemples comme la toxoplasma gondym co-bacterium tuberculosis où elle peut échapper à la vacuole de phagocytose donc juste ici comme on voit dans le schéma le macrophage donc prend la bactérie dans la vacuole mais juste elle échappe la vacuole et ici on a la phagocytose on ne va pas être réalisé autre facteur donc qui est la colonisation la mobilité des bactéries donc la bactérie c'est immobile elle peut coloniser à l'endroit si elle produit des angioprothéase et si elle produit aussi de cédophars qui fixent le fer et entrent en compétition avec le fer de l'organisme donc ça va aider la colonisation on va passer au facteur des d'action bactérie donc on a l'exotoxie donc c'est une ce sont des protéines thermolabides ça veut dire détruites par la chaleur elles sont sécrétées dans le milieu extérieur et causent une atteinte spécifique comme la diphtérie tétanos choléra donc elles ont un pouvoir antigénique fort donc le pouvoir antigénique fort ça veut dire que c'est une protéine qui cause une réaction immunitaire et donc ils vont susciter la formation d'anticorps c'est une la réponse immunitaire aux exotoxines va être des anticorps donc ça nous mène à un autre facteur d'agression plutôt le même c'est libérer les toxines donc voici un macrophage qui est tué par une toxine et le micro-organisme qui va libérer ces toxines comme le staphylococque il a une exotoxine donc qui va agir dans différents organes donc voici la réponse immunitaire aux exotoxines ce sont des bactéries et vont sécréter les exotoxines donc les cellules vont soit la cellule va avoir être attachée à des anticorps qui sont spécifiques à l'exotoxine ou va former un complexe antigène anticorps puis ces antigènes vont être neutralisés et la cellule survit soit que les récepteurs de la cellule aux exotoxines va être libres pas associées à des anticorps on va avoir un complexe entre le récepteur de l'exotoxine et l'exotoxine et si la cellule va mourir éventuellement donc voici les exotoxines activées qui sont par action de la chaleur aux matières génériques va être désactivées comme on a dit que les exotoxines sont des protéines tormolabiles pour les endotoxines donc elles sont formées par la liposaccharide de la paroi des bactéries à gramme négatif donc elles sont à la paroi elles sont libérées par la liste de la bactérie au cours de l'infection et ces endotoxines vont diffuser dans tout l'organisme donc voici on a une bactérie à gramme négative donc les macrophages et monocytes vont libérer des médiateurs pour causer une délésion endotéliale cette lésion endotéliale va libérer les endotoxines donc les endotoxines ont un pouvoir antigénique faible à l'inverse des exotoxines et généralement les anticorps anti-endotoxines ne neutralisent pas les effets biologiques des endotoxines donc à l'inverse des exotoxines on va passer aux enzymes qui peuvent être libérés par la bactérie donc ces enzymes désorganisent les tissus et aident à la diffusion locale des bactéries comme la dénase les hyalodrionnase la protéase donc la dénase va couper la dénase par exemple donc certains composés de bactéries induisent une réponse auto-immune donc cette auto-immunité elle est expliquée par les épitopes donc les épitopes ce sont les récepteurs qui peuvent être communs avec les cellules de la hôte c'est un mimétisme antigénique donc ici l'antigène il ressemble à la cellule haute donc puisqu'on a une réponse dirigée contre cet antigène donc la réponse immunitaire par la suite va éventuellement attaquer les cellules de l'organisme ce qui est l'auto-immunité on va passer au facteur d'échappement en défense de l'hôte donc la bactérie peut échapper à la défense et la réponse immunitaire de l'hôte comment ? donc elle va échapper à la phagocytose donc soit par la capsule et la protéine de surface donc la bactérie si elle est capsulée donc on n'a pas de contact avec le phagocyte pas du tout on a l'inhibition du chimiotactisme des phagocytes et l'élaboration des toxines les ont le phagocyte ou elles survivent à la phagocytose donc la résistance à la phagocytose comment ? elle va juste produire des antioxydants à elle-même pour survivre soit elle va libérer la radicule pour détruire le phagocyte elle peut aussi échapper à la réponse d'anticorps elle va donc varier son antigène pour que la réponse immunitaire ne va pas reconnaître la bactérie ou le composé de surface où elle va donc rassembler ses protéines par des antigènes de l'hôte donc ce qui va induire la tolérance donc si la bactérie change ses protéines par des protéines qui sont qui vont rassembler à celle de l'hôte donc ça induit la tolérance si le mécanisme de la tolérance il est normal dans ce cas et on n'a pas une auto-immunité donc ici prévenir l'obsonisation c'est le contact entre l'anticorps et la bactérie donc ici le micro-organisme va produire une protéine qui prévient l'interaction entre l'anticorps et le phagocyte donc on va passer à la dernière partie du cours c'est les défenses naturelles antibactériennes on va commencer par les défenses non spécifiques celles de la paroi et des mucoses donc on a des facteurs chimiques ce sont des moyens donc de défense antibactériennes les ozymes les ozymes sont des enzymes donc IGA sécratoires mécaniques comme la sécrétion de l'équipe de mucus ou l'épithélium cellier d'exclamations cellulaires la bactérienne la flore qu'on a parlé au début du cours et son effet barrière qui s'oppose au franchissement du mucose par les bactéries comme on voit dans ce schéma ici donc ce sont les bactéries commensaux ou aussi les bactéries pathogènes donc elles ne peuvent pas pénétrer de la mucose grâce à ces bactéries commensaux pour les défenses tissulaires on a le système phagocyte macrophage des systèmes articulaires endoplastiques endoplasmiques et les cellules de cupphère la défense humorale non spécifique donc le système du complément les lésozymes et les chélateurs de fer pour la défense spécifique donc il s'agit d'une reconnaissance de l'antigène donc c'est une réponse qui est spécifique à cet antigène pas juste une défense non spécifique qui va empêcher plusieurs bactéries cette réponse est bien dirigée donc elle implique les lymphocytes les effecteurs de la réponse B les anticorps et les effecteurs de la réponse T ce sont les lymphocytes T cytotoxiques et les interloquines comme on le sait donc on a les lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes sécrétants des anticorps et les lymphocytes qui vont être transformés en lymphocytes cytotoxiques donc voici la fin du cours merci pour votre attention n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner